Depuis le début du confinement, on a vu fleurir les recommandations littéraires de Camus à Saramago en passant par Stephen King. Beaucoup de lectures nous ont été recommandées sur la question de l'épidémie, de la fin du monde. Et pour les plus robustes, ce sont effectivement des lectures très intéressantes. Mais je préfère m'abstenir et vous parler de quelques lectures qui permettent de mieux vivre ou de mieux appréhender, de mieux comprendre le confinement. Mon inquiétude principale à l'annonce du confinement a été de me transformer en Oblomoff. Avachie, pleine d'apathie, sur mon canapé, je ne vous cache pas que par moment je ressemble à cet anti-héros de Gantt-Charef, qui passe son temps à être prisonnier de quelque chose qu'il a pourtant, quelque part, choisi. Ce roman, derrière la critique de l'aristocratie russe, et derrière un exercice de style assez remarquable quand même, cache également quelque chose de profondément humain qui a donné naissance d'ailleurs à l'oblovisme en Russie, comparable dans un sens au phénomène qu'a été le bovarisme en France. La position allongée n'était pas pour Oblomoff un besoin, comme elle l'est pour un malade ou quelqu'un qui a sommeillé. Ce n'était pas un hasard, comme pour un homme fatigué. Pas non plus une volupté comme elle peut l'être pour un paresseux. C'était l'état normal. Quand il se trouvait à la maison, et il s'est trouvé presque toujours, il restait couché, et toujours dans cette chambre où nous l'avons découvert, et qui lui servait de chambre à coucher, de cabinet de travail, et de salle de réception. Il avait encore trois autres pièces, mais il s'y aventurait rarement, sinon les matins où le valet balayait son cabinet, ce qui, du reste, n'arrivait pas tous les jours. Assez évident, et qui vient tout de suite à l'esprit, la célèbre pièce Huit clos de Sartre. Et en y pensant, je suis tellement heureuse de ne pas avoir à prononcer cette fameuse réplique L'enfer, c'est les autres. Du fait que je vis mon confinement seule, et en tranquillité. Alors, pour parler d'une lecture un peu moins évidente, et un peu plus intéressante à mon sens, je vais vous parler de La Femme des Sables, de Cobo Abbé, publié en 1962, où on a là le récit d'un confinement ou d'un emprisonnement tout aussi terrifiant que celui qui nous est donné à lire dans Huit clos. C'est un roman dérangeant, sinueux, parfois presque kafkaesque, qui ressemble bien à l'oeuvre entière de Cobo Abbé, où on suit en fait un passionné d'insectes qui, lors d'une de ses expéditions, se retrouve prise au piège dans un gouffre, avec une femme, seule apparemment, à vivre dans cette maison. Et il lui est impossible de s'échapper de ce gouffre, et de s'échapper de cette maison qui est sans cesse envahie par le sable. Ce récit qui est extrêmement perturbant dans un sens, et qui pose énormément de questions de métaphysique, j'ai envie de dire, fait vraiment question sur ce qu'est l'être humain, et nous montre à quel point l'identité est quelque chose de friable, de fragile, et la fin est sans aucun doute la fin que l'on n'attendait peut-être pas, et une fin qui nous laisse très songeurs. Ce roman a été aussi adapté en film, et a été présenté d'ailleurs au festival de Cannes, il y a quelques années déjà de cela. Je vous recommande aussi bien de lire le livre que de voir le film. En parlant de Kafka, vu que c'est un roman un petit peu kafkaesque, Kafka aussi s'est penché sur la question de l'enfermement, alors on peut penser bien évidemment au procès, et on peut aussi penser à la métamorphose, qui est là une forme d'enfermement quelque peu particulière, mais très très intéressante, et qui est un classique que l'on gagnerait à relire. Alors tous les jours, je repense à Pascal, et à la question de la distraction, une notion qui ne m'a pas quittée depuis le lycée, la première fois où j'ai découvert l'oeuvre de Pascal. Alors bien évidemment, c'est une notion qui est ici un petit peu poussée à l'extrême, mais il me semble que c'est le bon moment pour s'en apparaître et pour y réfléchir. Alors je souhaite n'avoir qu'un centième de la rigueur, de l'intelligence et de la spiritualité, j'ai envie de dire, de Pascal, pour supporter un petit peu cette épreuve. Et je souhaite également m'inspirer de Désesseinte et de son côté esthète, ranger, déranger, pour arranger, observer jusqu'à la contemplation mes souvenirs de voyage, par exemple les perles, les couquillages, ou encore les reflets du soleil et l'agencement des livres sur les étagères. Durant les jours qui suivirent son retour, Désesseinte considéra ses livres, et à la pensée qu'il aurait pu se séparer d'eux pendant longtemps, il goûta une satisfaction aussi effective que celle dont il eut joui s'il les avait retrouvés, après une sérieuse absence. Sous l'impulsion de ce sentiment, ses objets lui semblèrent nouveaux, car il perçut en eux des beautés oubliées depuis l'époque où il les avait acquis. Tout, volume, bibelots, meubles, prit à ses yeux un charme particulier. Son lit lui parut plus moelleux, en comparaison de la couchette qu'il aurait occupé à Londres. Le discret et silencieux service de ses domestiques l'enchanta, fatigué qu'il était par la pensée de la loquacité bruyante des garçons d'hôtel. L'organisation méthodique de sa vie lui fit l'effet d'être plus enviable, depuis que le hasard des pérégrinations devenait possible. Il se retrempa dans ce bain de l'habitude, auquel d'artificiels regrets insinuaient une qualité plus rubroative et plus tonique. Et enfin, dernier, mais pas des moindres, j'ai envie de vous parler de A Room of One's Own de Biatlinia Woolf. En tant que femme, en tant que femme qui écrit, même si c'est une activité malheureusement qui est un peu en pause depuis un certain temps pour moi, je ne peux pas m'empêcher en étant confinée dans mon appartement, dans mon petit appartement, de penser à cet écrit vraiment très inspirant et fondateur du féminisme et de la réflexion autour de l'écriture des femmes, mais qui peut être étendue, je pense, à l'écriture de beaucoup de minorités de cette autrice anglaise. En ayant vécu en colocation pendant deux ans, puis avec ma sœur dans un appartement qui était tout aussi petit, et maintenant vivant seule depuis quatre ans, je me rends bien compte effectivement de l'influence que l'environnement a sur nous, également de l'influence de l'espace intime, de l'importance qu'a l'espace intime, et en voyant autour de moi également des femmes qui n'ont pas cet espace intime, des femmes qui vivent en famille, des femmes qui doivent gérer les tâches ménagères, des femmes qui doivent à tout prix faire un avec l'idée de domestique, de maison et de confort, de familial, je me rends compte que j'ai choisi le mode de vie qui me convient et que c'est un mode de vie qui me permet vraiment d'explorer ma liberté, ma créativité d'une façon qu'il n'est malheureusement pas permis à beaucoup de personnes d'expérimenter en tant que femme. Mais vous pouvez dire, nous demandons que vous parlez de la femme et de la fiction. Qu'est-ce que ça a fait avec une femme de l'une de l'une ? Je vais essayer de expliquer. Quand vous demandons-moi de parler de la femme et de la femme, je me suis demandé à la fin de la river et me suis demandé à ce que les mots m'entraiment. Il pourrait y avoir un peu de remarques sur Fanny Burnie, un peu plus sur Jane Austen, un peu de la boulot à la bronte et un sketch de la harworth, un peu de l'une de la femme et de la snow, un petit peu de m'hier, un 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 peu de m'hier, mais à second sight, les mots ne sont pas simples. Le titre «Women et Fiction » pourrait dire, et vous avez dit, «Women et ce qu'ils sont comme » Or it might mean women and the fiction that they write, or it might mean women and the fiction that is written about them, or it might mean that somehow all three are inextricably mixed together, and you want me to consider them in that light. But when I began to wonder and consider the subject in this last way, which seemed the most interesting, I soon saw that it had one fatal drawback. I should never be able to come to a conclusion. I should never be able to fulfill what is, I understand, the first duty of a lecturer, to hand you, after an hour's discourse, a nugget of pure truth to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece forever. All I could do was to offer you an opinion upon one minor point. A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. And that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of women and the true nature of fiction unsolved. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed this video. In any case, I hope you lived and lived the confinement in a way relatively nice and interesting way. And I hope that if this is not the case, you may be able to do it right now. And I am very proud of the privilege that I have to be able to be able to be in a télétrapal. I am very proud of the privilege that I have to have a job. I am very proud of the privilege that I have to be able to be able to be able to live this confinement without having fear of a violence of a spouse or a parent, without having a health problem that would require some medical care or des places outside et serait excessivement anxiogène donc cette vidéo est à prendre bien sûr avec des pincettes mais j'espère vraiment qu'elle a pu vous apporter quelques pistes de réflexion qu'elle vous a donné envie de découvrir quelques lectures je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à jeter un oeil à tous mes liens si vous voulez trouver mes autres travaux j'ai envie de dire sur le net en barre d'infos et puis je vous dis à la prochaine bye bye je vous remercie